Dans les épisodes précédents, nous avons souvent mentionné les dieux et la religion de l'Inde. Il s'agissait de la religion védique, celle qui est décrite dans les textes nommés Rig Veda. Si ce nom n'est pas forcément totalement inconnu du grand public, les religions indiennes que l'on connaît le plus sont en revanche l'hindouisme et le bouddhisme. C'est de la première dont nous allons parler aujourd'hui. Les dieux hindous sont les mêmes que ceux du védisme, mais dans le désordre. Ainsi, les dieux principaux qui étaient Mitra et Varuna, tardivement supplantés par Dharma, Indra et Vayu et les Hachvin, sont mis de côté au profit de Vishnu, Brahma et Shiva. Les remaniements de Panthéon ne sont pas chose rare. On sait par exemple qu'au temps historique, les romains ont ajouté pas mal de dieux inspirés des dieux grecs et qu'ils avaient quasiment oublié Quirinus, qui était pourtant membre de la trinité principale à l'époque préhistorique. Mais si le dieu et sa fonction avaient été oubliés de la plèbe, les prêtres continuaient à exécuter les rites qui lui étaient associés sans forcément les comprendre. Peu importe, Dumézil les a compris et a ressuscité le dieu. Du côté de l'Inde, il ne s'agit pas réellement d'un oubli mais plutôt d'un renouvellement. Jetons un petit coup d'œil à la trinité hindouiste. Dans leur nouvelle cosmogonie, les hindouistes nous disent que Brahma a décidé de refonder le sacrifice. Comme c'était fatigant de réfléchir, c'est Vishnu qui l'a créé. Et comme un créateur a mieux à faire que du SAV, c'est Shiva qui le maintient et le détruira le moment venu. Cela me fait un peu penser à un patron, un ingénieur et un technicien. Ou dans les termes de l'époque, un roi, un lettré et un artisan. D'où sortent donc ces trois dieux ? Brahma n'existait pas avant. Mais avec un nom pareil, on l'imagine lié aux brahmanes qui forment la caste intellectuelle. Vishnu et Shiva, eux, existaient bien avant. Vishnu était un paraître d'Indra. Il avait pour caractéristique de préparer l'espace dans lequel un autre individu pouvait réaliser ce qu'il avait à réaliser. Ainsi, par ses pas, il définissait le lieu où Indra réalisait ensuite un exploit. En conséquence, Vishnu était invoqué lorsqu'un sacrifice était en cours de préparation. En consacrant l'espace dans lequel le sacrifice allait réussir, Vishnu est petit à petit devenu le lieu du sacrifice, puis le sacrifice lui-même. Shiva était plus connu dans les temps védiques sous le nom de Rudra. Il était associé à la destruction, le bouleversement, la subversion, mais était aussi le maître du bétail. Il semblait donc naturel de l'associer au sacrifice d'animaux et plus particulièrement à la partie la plus terrible, la mise à mort. Il est à noter que préalablement à l'apparition de l'hindouisme, une pratique était en vogue dans les milieux populaires, la bhakti, qui signifie « dévotion totale ». Il existait précisément deux courants de bhakti, Vishnuite et Shivaite. Le contexte était donc favorable à l'ascension de ces deux dieux. Allons un peu plus loin. La bhakti semble avoir pour origine les Vratiyas, une sorte de secte au rite déviant que les brahmanes tentaient de ramener dans le droit chemin. On n'en sait pas vraiment plus sur eux, car leur tradition était purement orale et les brahmanes n'ont évidemment pas consigné les pratiques qu'ils cherchaient à éliminer. Toutefois, on sait que leurs efforts pour « aider » les Vratiyas avaient conduit les brahmanes à leur confier des rôles importants dans certains rituels d'aspect dionisac. Or, l'équivalent indien de Dioniso, c'est Shiva. Après la disparition des Vratiyas, une trace de leur valeur est restée dans le peuple. En effet, l'aspect transgressif de Dioniso, c'est Shiva, caresse dans le sens du poil les envies d'émancipation du petit peuple. Cela explique donc la bhakti shivaite. De son côté, Vishnu avait certes de l'importance pour sa place lors des sacrifices, mais cela ne suffisait pas à en faire l'idole des jeunes. Une explication probable nous vient des peuples germaniques. Dans un précédent épisode, nous avons mis en évidence la parenté préhistorique de Vishnu et Vitzar. Or, Vitzar est un sauveur du monde. Le peuple entier l'aide en réservant des morceaux de cuir qui lui serviront pour tuer le loup géant qui tentera de gober le monde. C'est donc un dieu bienveillant à qui les gens apportent leur soutien. Cet aspect populaire, nous ne le connaissons pas chez Vishnu, mais est-ce bien étonnant ? Les seuls textes védiques que nous connaissons étaient écrits par une élite qui ne se souciait pas des goûts des petites gens, alors que la mythologie germanique nous est parvenue d'observateurs chrétiens qui n'avaient pas forcément ce genre d'entrave. On peut donc raisonnablement penser que Vishnu avait gardé l'amour du peuple et que cela lui a servi de tremplin lorsque la religion a été réformée par le bas. Faisons le point, nous avons Brahma, un dieu tout nouveau tout beau, au nom qui sonne première fonction. Puis Vishnu qui a perdu son côté guerrier et est devenu une sorte de bienfaiteur universel. Enfin Shiva qui perd son côté rudra pour retrouver un aspect plus dionysaque. Les raisons historiques que nous avons mentionnées ne suffisent pas à expliquer cette trinité, et en particulier Brahma. Pour cela, il faut faire appel à... la philosophie ! La philosophie indienne propose un système de valeurs trifonctionnelles appelé Guna. Les trois concepts de la Guna sont la Sattva, la bonté associée au Dharma, l'ordre, le Rajas, l'énergie associée à l'Arta, le but, et le Tamas, l'opacité, l'obscurité associée au Kama, le désir. Or le Dharma est un concept de première fonction, donc la Sattva aussi. L'énergie Rajas est de seconde fonction. Le désir est de troisième fonction, tout comme l'obscurité en Inde, le Tamas. Revenons à la cosmogonie hindouiste. Brahma décide de refonder le sacrifice. Il donne le but et insuffle l'énergie du changement, il est donc associé au Rajas. Vishnu crée le sacrifice, or le sacrifice est nécessaire au bon ordre des choses. De plus, Vishnu est sauveur du monde et une figure de bonté, donc de Sattva. Shiva, nous l'avons vu, est l'obscurité, et par son aspect d'Ionisac, le désir, donc associé au Tamas. Il est temps de rappeler que l'Inde est une exception dans le monde indo-européen puisque le roi y est de seconde fonction et non pas de première. Et en Inde, la racine des mots du champ sémantique de la royauté est Raj, comme dans Rajas. Brahma est donc associé à un concept philosophique de seconde fonction, même si son nom est étymologiquement lié à la première. Vishnu, qui était à l'origine un paraître du principal dieu de seconde fonction, est désormais associé à un concept de première fonction. Enfin, Shiva, qui après avoir été pendant longtemps un roudra afonctionnel, est redevenu associé à la troisième fonction. Ma comparaison intuitive de tout à l'heure était donc bien inspirée. Les trois dieux forment bien un trio roi, lettré, artisan, ou dans des termes plus contemporains, patron, ingénieur, technicien. Nous avons vu comment un mouvement religieux populaire, qui s'opposait rituellement au védisme tout en en conservant la philosophie, a propulsé trois dieux sur le devant de la scène. Il ne s'agit donc pas d'une révolution, mais d'une évolution, au contraire du bouddhisme, né dans la caste guerrière et royale, qui s'opposait idéologiquement aux autres religions. Nous n'avons bien entendu qu'effleuré la surface, et l'hindouisme ne saurait être réduit à mon irrévérencieuse comparaison à la hiérarchie industrielle. Il n'est d'ailleurs nullement question de rapport hiérarchique entre Brahma, Vishnu et Shiva. Nous aurons finalement peu parlé de mythologie comparée, mais je trouvais le sujet intéressant, et puis je fais ce que je veux d'abord ! Dans le prochain épisode, nous retournerons en Europe pour parler de Keltrar et Kephalos.